Merci pour cet autre Un jour un événement. Bonjour à toi, Francis Laplache, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous à Yaoundé. Eh bien, on va rester dans la continuité de la Bic Info de Ben, qui tout à l'heure nous a plongé dans l'historique, n'est-ce pas, de cette fête consacrée au travail. Nous ici à Douala, nous avons décidé d'en parler, nous avons décidé d'en parler avec un responsable syndical. Bien évidemment, le travail aujourd'hui est à la une, bien évidemment le travail aujourd'hui est en quête de décence. C'est la décence du travail ou bien le travail décent qu'on recherche. On va en parler avec un invité qui nous fait le plaisir d'être en notre compagnie pour cette autre édition de Un jour un événement. Hilaire Amekwe est vice-président justement du syndicat national des journalistes du Cameroun. Allez donc comprendre que nous avons choisi de nous faire la part belle, nous-mêmes journalistes, en invitant un patron de syndicat de notre corporation pour être avec nous dans ce studio. Merci Hilaire d'être là pour cette nouvelle édition d'Un jour un événement. Merci Christian, merci les téléspectateurs et merci à tous ceux qui aujourd'hui célèbrent la journée internationale du travail. Voilà, la bonne charité commençant par soi-même. Nous avons choisi, même si on ira de long en large, n'est-ce pas, sur la question, de commencer par porter un regard sur cette 132e édition de la fête internationale du travail. Il faut le dire, et d'ailleurs Ben le rappelait tout à l'heure, c'est une célébration qui avait d'abord lieu comme étant un jour de revendication. Cette 132e édition est prise sous le saut de la thématique dialogue social, en tout cas au Cameroun, dialogue social, un facteur de promotion, n'est-ce pas, dialogue social, un facteur de promotion, n'est-ce pas, du travail décent, mais aussi du progrès socio-économique. Vous avez l'impression, lorsque vous regardez aujourd'hui la forme que prend la célébration de la fête du travail, chez nous et peut-être aussi ailleurs, que ce visage-là est celui que devrait avoir cette journée ? D'entrée de jeu, je dirais non. Je dirais non parce qu'on entend toujours et partout fête du travail. Cette journée ne devait pas être une journée de fête. C'est une journée de revendication. Donc, il n'est pas question de changer, de changer quoi que ce soit, parce que nous sommes dans une situation de revendication. Et déjà, il y a un problème à la base, c'est que nous sommes pour une journée de travail. Journée des travailleurs. Mais l'incongruité, c'est que c'est ce même jour encore que les souffles douleurs, les forçats de la faim, que nous sommes passant la journée à parader devant nos bourreaux. Donc, c'est déjà une déviation par rapport à cela. Je le dis souvent, il y a un seul syndicat ici, un syndicat et demi, bon parce que je le dirais, il y a la Confédération du secteur public qui commémore la journée internationale de travail comme il se doit. Cela veut dire que c'est des syndicalistes qui devaient fixer le thème, fixer le timing et comment ils devaient célébrer. Ils devaient célébrer, ils devaient commémorer et donner les mots d'ordre. Une fois, il y a eu un problème dans ce pays-ci, où le travail était mécontent, et ils sont allés à la base, à la base, sous le pont du Vauré, et ont fait une même... Je crois que c'est la seule année où on a célébré véritablement la journée internationale du travail. Alors, vous vous mettez dans une posture où on devait se souvenir du départ de cette célébration, où c'était d'abord des revendications. Aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est passé quand même à un cran supérieur en célébrant le travail en lui-même, nonobstant les difficultés qui entourent le travail ça et là, on devait pouvoir le célébrer, au regard de ce qu'il apporte forcément au développement personnel ? Ça dépend. Si on a une perception individualiste, bon, il y en aura qui vont très bien célébrer la fête en disant que c'est une fête de travail. Parce que, bon, mais il y a une injustice dans l'emploi qui fait que tout le monde ne peut pas célébrer. Tout à l'heure, je suivais le confrère qui parlait de contrat, de 50 000 francs de salaire que nous avons par mois. Est-ce qu'avec une telle situation, peut-on faire la fête ? Peut-on faire la fête ? Mais celui qui, au même niveau que l'autre, au lieu de 50 000 à 600 000 francs, bon, peut-être il a quelques raisons pour célébrer. Mais nous devons, au cours d'une journée comme celle-ci, célébrer le travail. Et pour célébrer le travail, il faut qu'il y ait le travail. Alors, les statistiques nous disent qu'il y a combien de travailleurs au Cameroun ? Combien de travailleurs font le véritable travail décent ? Alors, vous avez posé un problème tout à l'heure au niveau de la structuration et de l'organisation de cette journée. Vous dites qu'il y a comme une espèce de caporalisation. On devrait s'attendre à voir les travailleurs, et notamment les syndiqués, les syndicats, organiser ce travail. Vous n'avez pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Déjà, par rapport au thème, le thème n'est pas fixé par les syndicalistes. Le thème est fixé par l'administration. Et ce thème nous est imposé. Alors, cela veut dire que nous ne pouvons pas, nous-mêmes, décider du thème et surtout des revendications. Aujourd'hui, il y aura quelques discours des responsables syndicaux. Il y aura le discours du patron du travail. Mais est-ce que les véritables revendications sectorielles ne pourront pas ? Par exemple, dans la presse, la presse a des revendications. On reviendra, avant le thème de cet échange, on reviendra sur la question liée à la presse. Mais vous accusez en même temps la mainmise que vous voyez comme étant mainmise de l'administration. Avec notre complicité, bien entendu. Justement, la responsabilité des syndicats dans cette dynamique-là. Parce qu'on aura forcément les discours de ces syndicats. On ne les voit pas trop en mouvement au cours d'une année. On les voit à la proximité de cette journée consacrée au travail. Est-ce que finalement, le véritable mal ne serait pas issu de ces mouvements syndicaux qui prétendent défendre le travailleur alors qu'à leur intérieur, on se rend compte qu'il y a bien des choses qui ne marchent pas. Non, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Il y a au niveau du monde entier le syndicat jeune et le syndicat en lutte. Donc, je crois que le problème est d'avoir conscience par rapport à sa situation, se mettre en lutte et renverser le rapport de force. Et quand le syndicat jaune, il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs que ce que vous appelez syndicat jaune, c'est ce qu'on considère comme étant un futur travaillant pour le patronat ou l'administration. Oui, tout à fait. Et quand ce syndicat jaune, finalement, prend le déçu en termes de présence et même d'influence, que devient le rôle de ceux que vous appelez combattants syndicaux ? Mais à notre niveau, nous devons continuer à sensibiliser, à mobiliser et à former pour renverser le rapport de force. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si ça avait été le cas aujourd'hui, on ne serait pas en train de parader devant l'administration et nos patrons qui sont nos bourreaux. Aujourd'hui encore, ils sont à la tribune et nous sommes au soleil. Donc, ça montre que la lutte n'a pas encore pris le pas. Parce que quand la lutte prendra le pas, nous déciderons tout seuls de là où nous allons faire cette célébration et nos patrons et l'administration nous suivront là où nous sommes en train de faire la fête. C'est le cas contraire aujourd'hui. En attendant, peut-être de voir qu'il y a une meilleure organisation au sein de ces mouvements syndicaux qui passent aussi beaucoup de temps à se combattre. Revenons sur la thématique. Même si elle est imposée, comme vous le dites, quand on parle de travail décent, on ne verrait pas un travailleur qui s'offisquerait d'avoir un travail décent. Peut-être qu'il faut déjà commencer à comprendre ce que vous, syndicalistes, vous considérez comme étant un travail décent. Un travail décent, c'est un travail, d'abord un, qui respecte les canons, c'est-à-dire ce qu'on appelle la durée du travail, avec tout ce qui entoure... La rémunération, la protection sociale et tout ça. Alors ça, ça doit être un travail. Et ce travail ne sera décent que s'il nous permet de résoudre nos problèmes. C'est-à-dire que ça nous donne les moyens de nous soigner, d'éduquer nos enfants, de nous nourrir. Donc c'est en ce moment-là qu'on peut parler d'un travail décent. Si votre travail ne vous permet pas de résoudre ces problèmes-là, on ne peut pas parler de travail décent. Alors, lorsqu'on parle de travail décent, ça paraît comme un rêve pour bien de personnes, surtout dans notre contexte où on estime que la majorité de ceux qui font une activité numératrice sont dans l'informel. Est-ce que ce n'est pas un peu trop penser à la responsabilité du patronat en reposant sur eux tous les torts, les travers ou alors les malheurs des travailleurs ? Est-ce que vous n'avez pas aussi un niveau de responsabilité qu'on pourrait impliquer aux travailleurs eux-mêmes dans cette situation ? Non, nous sommes complices de notre malheur, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes complices de notre propre malheur. Je voudrais bien séparer la responsabilité. La loi donne les possibilités aux travailleurs de s'organiser pour avoir ce travail décent. Et en face, on a le capital qui cherche son intérêt. Et maintenant, c'est pour cela que ça devient un combat. Et si en face, vous baissez le bras, le capital prend le pas, comme il a pris le pas aujourd'hui. A pris le pas. Et maintenant, l'arbitre, l'arbitre doit pouvoir jouer son rôle. C'est-à-dire, l'administration, est-ce qu'elle joue son rôle ? Elle ne joue pas son rôle parce qu'il n'y a pas de protection. Je suivais tout à l'heure, dans le débat de Yaoundé, Tout à l'heure, il y avait ce problème dans une situation de sous-emploi que nous avons au Cameroun. L'administration est permise au capital d'imposer une négociation avec le travailleur. Contrairement, par exemple, dans le code de travail de 72, on savait très bien qu'avec tel niveau, on doit avoir tel salaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela veut dire qu'à ce niveau-là aussi, l'arbitre a failli. Est-ce que ce ne sont pas les bienfaits de la libéralisation, de l'ouverture ? Il y a le code de travail qui est régi, mais on permet aussi des négociations qui se passent à fonction d'un certain nombre d'éléments. L'État doit protéger le citoyen. Avec des conventions collectives qui sont... L'État doit protéger le citoyen. On est dans une situation où le rapport de force est défavorable à la force ouvrière. Et c'est en ce moment que l'État doit protéger le citoyen qu'est la force ouvrière. Très bien, mais revenons sur la poursuite syndicale. On se rend bien compte que malgré les difficultés que vivent les travailleurs, ils ne sont pas très nombreux à adhérer aux mouvements syndicaux. Est-ce que justement, ce n'est pas parce que les syndicats ont perdu beaucoup de crédibilité dans cette lutte-là ? Bon, oui et non. Oui et non. Les syndicats ont perdu des crédibilités, ont perdu une certaine crédibilité. Parce que le syndicat jaune a pris le pas sur le syndicat. Vous n'y voyez pas aussi les égoïsmes entre responsables syndicaux ? Il n'y a pas que le syndicat jaune. Non. Les guerres de leadership, l'opération... Entre nous. Et finalement, l'usage d'économie. Non, prenons un exemple simple. Sur le terrain, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, il y a tout le monde, et tout le monde parle de Dieu. Donc, ce serait nous troubler un peu en parlant des égoïsmes. Les syndicats se créent, les syndicats se créent par intérêt, et les syndicats recrutent par rapport à leurs intérêts. Or, justement, le mot d'ordre syndicat, c'est l'union qui doit faire la force. Tout à fait. Mais pour que cette union fasse la force, il faut que les gens regardent vers la même direction. Parce que quand on parle de syndicat, il y a les syndicats des patrons, il y a les syndicats des travailleurs. Les travailleurs sont dans une situation de faiblesse. Les travailleurs sont aujourd'hui dans une situation où il y a ceux qui entrent dans leur premier emploi, il y a ceux qui ont déjà travaillé. Alors, celui qui a déjà travaillé, qui a une femme, qui a cinq enfants, n'a pas les mêmes besoins que celui qui est dans le premier emploi. Alors, quand on propose 50 000 à celui qui a une femme et cinq enfants, celui-là va refuser, mais celui qui va dans son premier emploi, qui n'a pas de responsabilité, prendra. Donc, à ce niveau-là, c'est l'arbitre, c'est-à-dire l'administration, qui devait intervenir et faire jouer son rôle de protection du citoyen que nous sommes. Alors, terminons par un secteur qui nous concerne bien, vous et moi, vous êtes vice-président du syndicat national des journalistes, à tout seigneur, tout honneur, parlant justement de la presse, dans notre contexte. On se rend bien compte que, et quelques-uns ont l'habitude de nous le balancer sur le visage, nous évoquons beaucoup la question de la condition du travail des autres, dans d'autres secteurs, et nous avons parfois très peu de temps à nous consacrer sur la propre condition qu'elle a nôtre. Et on se rend justement compte que les journalistes ne sont pas, en tout cas sur le plan du regard social, en dehors peut-être de la visibilité qu'ils peuvent avoir sur la production au quotidien, ils ne sont pas les plus enviés en matière de traitement social. Et malheureusement, les journalistes en parlent très peu eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait problème de votre point de vue ? Je trouve que, bon, tu es très modeste de dire qu'on n'est pas de la... On est les derniers de la classe par rapport à cela. Ce n'est pas un peu trop difficile de dire ça ? Non, non, c'est vrai, on est les derniers de la classe par rapport à ça. Mais il y en a qui ont vu l'opposition. Par exemple, quand on parle d'un journaliste, un journaliste est déjà en tant que tel un cadre. et comprendre qu'il y a des journalistes qui gagnent 50 000 francs par mois, c'est une insulte. Ça montre notre faiblesse d'organisation. Il faut peut-être rappeler qu'à Canal 2, on ne vit pas ça, même si on ne peut pas se réjouir de ce qu'on ne le vit pas de cette manière chez nous. Mais dans la... En tout cas, je parle de la presse en général. Je parle avec des mouvements syndicaux comme le SNJC, dont vous êtes une des figures de poux. Comment comprendre qu'on puisse accepter ça dans un secteur d'activité essentiellement intellectuel, avec un regard toujours critique sur ce qui se passe ailleurs, alors que dans notre propre corporation, on vit de tels désastres ? Oui, il y a... J'ai parlé tout à l'heure de mobilisation et de formation. Alors, il faut le dire, il y a un manque de formation au niveau de la presse, la formation des journalistes. Et nous en avons fait notre cheval de bataille depuis que nous avons eu ce mandat. Il y a cette formation. Nous sommes aujourd'hui dans la presse, dans une situation où le journaliste est incapable d'être candidat pour être délégué du personnel, parce qu'il a peur du patron. Et il a peur du patron, pourquoi ? Parce qu'il pense que les lois ne sont pas au niveau de le protéger véritablement. C'est le cas ? C'est le cas. Nous savons aujourd'hui que nous avons des cas où des délégués du personnel sont virés sans autre forme de procès, alors que le délégué du personnel est protégé de par son statut par la loi. Mais il y a des mécanismes qui peuvent permettre tout de même de virer les délégués du personnel. Il y a des mécanismes qui ne sont pas intouchables. Non, on ne dit pas que le délégué du personnel est intouchable, mais on dit que le délégué du personnel est protégé. Maintenant, est-ce que la structure de protection est suffisante pour qu'il soit protégé ? Je dis non. Et là, on ne va pas utiliser la patron. Nous avons eu des cas où on a suivi ce processus et au bout, on a quand même viré. Et ce n'est pas les patrons qu'il faut accuser dans ce cas ? Non, mais le patron est complice d'une certaine administration. Il a la loi à sa faveur ? Non, il n'a pas la loi à sa faveur, puisque le patron n'a pas suivi le processus normal pour faire partie de ce délégué du personnel. Mais avant d'arriver à ces situations extrêmes, on se rend compte qu'au niveau de la mobilisation syndicale et parfois même de la culture syndicale, les journalistes pourtant intellectuels ne sont pas les mieux nantis. Et c'est quand même regrettable de se rendre compte que les situations qui sont vécues dans cette corporation sont celles qui sont décriées par ces mêmes plus mailleurs avec des leçons à la prime et pourtant incapables d'appliquer dans leur propre corporation. Tout à fait, c'est regrettable de le dire, mais la peinture que tu fais est celle-même qui existe. C'est-à-dire, à savoir que des intellectuels qui savent très bien regarder dans la maison voisine soient capables de voir dans leur propre cours. Et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'à ce niveau, on ne pourrait donc pas, pour terminer, accuser les syndicats de n'avoir pas joué leur rôle, de n'avoir pas suffisamment porté l'aspect pédagogique dans cette corporation ? Non, non, on ne peut pas accuser les syndicats. Déjà, on n'accusera pas le syndicat, puisque pour le moment, il n'y en a qu'un seul dans la corporation. On n'accusera pas le SNJC, mais on accusera le peu de moyens et le peu de temps que dispose le SNJC pour faire ce travail. Mais ce travail est engagé et il est en train d'être fait pour amener les journalistes à prendre conscience de leur situation et de savoir que la loi doit être impersonnelle et impérative et être dans une situation de combat. Parce que c'est une lutte permanente. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une conquête permanente. Nous devons avoir l'esprit de conquête permanente des libertés. Très bien. On va terminer sur cette expression, conquête permanente des libertés. Aujourd'hui, 1er mai, 132e édition de la Fête internationale du travail. Nous vous disons merci, il est à mes côtés, vice-président du syndicat national des journalistes du Cameroun, d'avoir accepté notre invitation. A tous les travailleurs, on souhaite simplement une bonne commémoration en espérant que les conditions seront améliorées pour ceux qui le cherchent ou bien seront remplies pour ceux qui n'en ont pas encore. Et à ceux qui sont en quête d'emploi, on vous souhaite tout simplement d'en trouver. A toute l'équipe de nous chez vous à Yaoundé, nous vous adressons le salut, sachant que le charismatique est de ce côté, on le verra dans un instant. A vous de ce côté-là et à toute la grande équipe de Canal 2 du côté de Yaoundé, bonne fête. A tous nos collègues de Canal 2 international, Suite FM, TV+, et tout le groupe globalement, nous adressons une excellente journée. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est qu'on va essayer d'arrondir un peu les bords avec tout cela. Une qui, elle, depuis pratiquement, si on va prendre des années, de la fin des années 80 à nos jours, elle a toujours navigué dans la musique. Elle n'a fait que la musique. Elle a travaillé tous les jours pour la musique, à en devenir pratiquement une légende vivante de la musique. Elle a chanté avec les plus grands. Ses musiques sont même allées, je ne sais pas, il y a eu même parfois des petits procès pour ça. Malheureusement, peut-être pour cette musique-là dont je veux parler, elle n'était pas vraiment, vraiment dans le coup, mais quand même, elle faisait partie du groupe. Donc, c'est clair qu'elle était aussi concernée. Bon, mais, elle a arrosé tout cela avec la bonne...